Stella Tapsoba nous a réjoint sur ce plateau. Elle est la présidente de la Fédération Burkina-Belle de Handbol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, madame. Alors, à travers le reportage, on comprend que le Burkina n'est pas un habitué de cette compétition. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait jouer à notre faveur, sachant qu'on débute la compétition avec un gros morceau? Effectivement, c'est la première fois que nous participons à une canne avec les juniors filles. Et après 2017, nous avons participé également à une canne avec les juniors garçons. Et donc, c'est une première, comme vous le dites, que nous participons à cette canne avec les juniors filles. C'est vrai, pour notre entrée en matière, nous avons l'Angola, que tout le monde considère comme un gros morceau. Nous ne connaissons pas très bien l'équipe, on ne connaît pas le niveau actuel de l'équipe. Effectivement, je pense que c'est deux équipes qui vont se rencontrer et toutes les chansons de notre... Voilà, qui vont se découvrir et toutes les chansons sont du côté du Burkina également. Alors, pour les premières participations, l'encadrement vise haut le carré d'as. Est-ce une commande de la fédération? Lorsque nous avons sollicité la participation à cette canne, à notre ministère de tutelle, le ministère des sports, nous avons dit que nous souhaitons être parmi les quatre premières équipes pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Il faut dire que les quatre places qualificatives de cette canne-là permettront à ces quatre équipes-là de participer à la Coupe du Monde. Et nous, nous pensons que nous pouvons, comme en 2017, participer à la Coupe du Monde. Alors, on a vu la préparation des cadets, des filles, alors qu'en Guinée, il se joue deux compétitions, dont une dédiée aux garçons. Est-ce que le Burkina sera au rendez-vous de cette autre compétition-là? Oui, effectivement, il y a la canne junior-fille qui se déroule. En même temps, il y a la canne cadet-garçon. Mais nous avons inscrit seulement le Burkina Faso au niveau de la canne junior-fille. Pourquoi ce choix? La direction technique nationale a jugé peut-être que les juniors-filles étaient plus en jambe pour participer à cette compétition. Et également, il faut dire qu'il y a les moyens financiers également qui font défaut. Voilà, déjà, pour participer à cette canne junior-fille, ce n'est pas aisé. Et donc, nous avons fait un choix et nous avons choisi de participer à la canne junior-fille. Alors, le départ est prévu pour qu'en? Nous sommes attendus, en principe, à Conakry le 17 février 2022. Alors, d'une manière générale, quels sont les grands chantiers de la Fédération Burkina Bébé de Hanbal? Bon, les grands chantiers, comme vous le voyez, c'est déjà participer aux compétitions régionales et internationales. Faire en sorte que nous puissions également, au-delà de nos frontières, être connus, être connus également. Et entre autres chantiers également, nous avons le championnat national que nous devons organiser également pour la saison 2021-2022. Et aussi, aller à la recherche de pattenants qui vont accompagner, en fait, cette discipline qui n'est pas encore très bien connue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne canne à la Fédération.